Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Steffi tout simplement et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. C'est un tuto coiffure et nous allons ensemble réaliser cette nouvelle coupe. Donc ce sont des soft locks que j'ai réalisées et elles ont la particularité d'être super super longues. Je vais me tourner pour vous montrer ce que ça donne. Donc déjà vous voyez derrière on a ça comme ceci. J'ai fait les raies moi-même, donc elles sont à peu près bien tracées. Vous allez pouvoir voir, vous voyez. Et je vais me lever pour vous montrer la longueur vue du dos. Vue du dos on a ça. C'est super long, ça m'arrive après les fesses. Voilà, super 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 long. Vous voyez. Donc pour la mèche j'ai utilisé cette mèche-ci qui me vient d'Ali Esprit. Je vous mettrai bien évidemment le lien dans la barre de description. Comme vous le voyez, cette mèche c'est du 18 pouces. Que j'ai étendue comme ceci pour avoir du 36 pouces à peu près. Voilà. Si vous voulez voir comment est-ce que je fais pour étendre cette mèche-là, rajoutez-moi sur Instagram. Je vous ferai un petit tuto pour vous montrer ça. Mon Instagram c'est Steffi tout simplement. Et donc j'ai aussi utilisé cette mèche. Vous pouvez prendre n'importe laquelle. Il suffit que ce soit une spring twist pour pouvoir en fait vaniller vos folos. Je vous mets tous les liens dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à checker. J'ai utilisé ce gel de la marque Afro-Naturel pour les BB-L que je classerai à 4 à 5 sur 10. Voilà. Ça fait le job mais c'est pas exceptionnel. Et puis c'est tout je crois. Je vous laisse dans la suite de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ma nouvelle coiffure. Donc pour cette coiffure, vous voyez, j'ai lavé mes cheveux il y a deux jours. J'ai fait des tresses au fil. Pour pouvoir bien les détendre. Et ce que je vais faire dans la première partie de la vidéo, c'est que je vais faire mes différentes sections. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense qu'il y a un an de cela, j'ai fait une vidéo très 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 détaillée sur comment je fais pour faire mes raies. Je vous mettrai cette vidéo là dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Donc je fais ça et ensuite je vous reviens. Je vais commencer déjà par démêler mes cheveux, par faire mes différentes tresses et ensuite on se retrouve après. Voilà. Et aussi, ce que je vais utiliser pour faire mes raies, je prends toujours un peine, vous voyez, un peine vraiment avec une queue très très fine comme ceci. Ça me permet de passer d'un coup et de faire des raies très propres. Et je vais utiliser le Edge Watt de la marque Afro Naturel. Ça sera la toute première fois pour parfaire les raies et voilà. C'est parti ma cocotte. Là, comme vous pouvez le voir, je suis presque à la fin. J'ai presque toutes mes vanilles. Je pense que le procédé, je l'ai déjà montré plusieurs fois. Je vous mets le lien dans la barre de description. Du coup, je vous laisse regarder tout ceci en musique. Vous voyez que mes raies sont plutôt bien tracées, très propres. Et je prends du temps pour que ce soit comme je veux. Et voilà, là j'ai terminé de faire toutes mes vanilles. Je pense que je dois avoir entre 40 et 50 vanilles sur ma tête. C'est un travail qui m'a pris environ 1h à 1h30, mais ça passe plutôt très bien. Et du coup, là, avant de commencer, j'ai apprêté mes mèches pour pouvoir aller assez rapidement. Je vous ai dit, rajoutez-moi sur Instagram si vous voulez que je vous montre comment je passe de 10 8 pouces à 36 pouces. C'est assez simple. Donc, je ne vais pas le mettre ici pour éviter d'avoir une vidéo beaucoup trop longue parce qu'elle est déjà assez longue. On va donc passer au vif du sujet, directement à comment est-ce que je fais pour faire mes softlosses. Alors, je vous montre ce que j'ai déjà fait. Bon, j'espère que c'est clair. Je vous explique. Il est 20h. J'ai commencé à me coiffer. Il était presque midi. J'ai pris des pauses, 7. Mais là, on est presque à la fin. Donc là, il me reste 6 tresses que j'ai gardées pour vous montrer. Le principe, franchement, vous allez le voir, pas très compliqué. Je vais juste m'installer un miroir ici parce que je ne m'étais qu'à aller devant la télé. Bon, on n'est pas à titre. Comme ça, je vais avancer. Donc, je prends ma tresse que vous voyez là. Je prends une loxe que j'ai étendue, comme ceci. Et je vais faire comme si je faisais, en fait, un crochet normal. Donc, j'insère le crochet à l'intérieur. Donc, pas besoin de trop serrer. En fait, votre tresse roue est que ce n'est pas trop serré. Je fais rentrer ma loxe. Je refais un. Je passe. Comme ceci. Ensuite, j'ouvre mon crochet. Je crois que normalement, tout le monde sait déjà faire le crochet en 2021. Et là, je sers. Comme ceci. Si ma fausse blanche avait été vraiment très, très, très légère, j'aurais fait le procédé, vous savez, d'insertion comme ceci. Mais j'ai décidé pour cette fois-ci de tester la méthode. Donc, je vais prendre ma mèche. Donc, j'ai bien pris une spring twist. Très, très important. Ne prenez pas une autre mèche. Si vous voulez avoir le même rendu que moi. Pour une mèche comme ceci, je divise en deux. C'est-à-dire que c'est assez gros pour en faire qu'une seule tresse. Et aussi, je ne voulais pas que le rendu final soit non plus trop lourd. Donc, je divise comme ceci en deux. Et voilà. Donc là, je prends la portion que je veux. Vous avez deux façons de faire. Soit vous êtes comme moi en mode flémade assez rapide. Vous prenez votre mèche, vous voyez. Je la mets comme ceci en deux. Je déséquilibre juste un tout petit peu. Voilà. Comme ceci. Et je prends le côté qui est le plus court. Je le rajoute à mon crochet, mon cheveu. Et je viens en fait tourner le côté le plus long sur les deux. Je m'arrange à ne pas serrer au niveau de la racine. Franchement, je tourne juste pour que ça puisse en fait couvrir le tout. Vous voyez. Et pour avoir l'effet un peu fluffy, comme vous voyez, je ne serre pas. Vous savez, si vous avez déjà fait les tresses au fil, vous savez que les tresses au fil, quand on ne serre pas, ça fait l'effet un peu fluffy. Surtout que la mèche, elle est aussi de ce style-là. Donc, je ne serre pas trop. Et c'est largement suffisant en fait pour couvrir la tresse. Et je continue. Je fais ça jusqu'à la fin. Donc, je ne serre pas trop. Si vous serrez trop la mèche, en fait, vous allez avoir des locks. Toujours aussi bien, mais ça va faire plus des locks bien travaillés. Mais là, ce n'est pas le rendu que j'ai envie d'avoir. J'ai envie d'avoir quelque chose de vraiment un peu fluffy. Voilà, sans trop me prendre la tête. Je continue jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Quand j'arrive à la fin de la première tresse, je la mets sur le locks. Et je prends, si jamais j'ai la suite ici, je continue comme ceci à tourner, à tourner. Ce qui est bien avec les spring twists, c'est que ça fait des nœuds. Donc, du coup, c'est super pour terminer. Et à la fin, vous voyez, je mets un peu de got to be comme ceci. Et je remonte. Jusqu'à la fin. Ta-da-da. Ta-da. Je vais vous remontrer. Regardez bien comment ça fait mon effet fluffy que je veux. Je vais vous remontrer un deuxième juste devant, ici. Donc, je recommence le même procédé. Ensuite, je vais vous montrer une autre façon de faire. Ça reste toujours similaire. Mais ça prend juste une étape supplémentaire. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends ma vanille. Je pique n'importe où comme ceci. Je vais recommencer pour vous montrer. Pour ceux qui ne savent pas crocheter, vous prenez votre crochet fermé. Comme ceci. Le crochet fermé, je l'insère fermé dans mon cheveu. Il va s'ouvrir, tout cela, à l'intérieur. Et lorsque je l'ai fait passer, s'il était toujours fermé, vous l'ouvrez. S'il a ouvert, tant mieux. Vous mettez le milieu de la fosse l'ordre. Vous refermez le crochet pour pouvoir le passer. Sans souci. Donc, là, il est passé. Vous voyez, il est passé. Je fais passer mon cheveu aussi à l'intérieur. Donc, j'ouvre le crochet. Je le mets. Je le ressors. Du coup, ça va me créer, en fait, un nœud entre mon cheveu et la fosse lorce. Que voici. Pas besoin de trop serrer. Ensuite, je fais quoi? Je reprends ma mèche. Que je déséquilibre légèrement. Donc, le côté le plus long, c'est le côté avec lequel je vais tourner. Et le côté le plus court, c'est le côté qui va être mélangé aux cheveux. Si vous avez des nœuds dans votre mèche, ne vous dérangez pas trop. Vous vous tirez juste comme ceci. On s'en fout des nœuds, en fait. On va juste essayer de tourner. Donc, là, je mets comme ceci. Je prends le côté le plus court. Je mélange avec mon cheveu. Je m'assure d'être au niveau de la racine. Et je vais tourner. L'idéal, c'est vraiment de tourner sans serrer. Sans serrer, peut-être deux à trois fois au niveau de la racine. Avant de remonter au fur et à mesure au niveau des longueurs. Vraiment, ne serrez pas, sinon vous aurez mal à la tête. Et ensuite, dès que vous avez un peu avancé, vous voyez un peu quelques centimètres là. On commence à lâcher. On lâche la mèche. On ne serre pas. On lâche la mèche. On l'enrobe juste sans trop serrer. Pour avoir l'effet fluffy. Si on veut garder le même effet du début à la fin, il vous suffit juste de continuer à bien serrer votre mèche. Donc là, je ne serre pas et je continue. Je continue jusqu'à la fin. Donc là, j'ai déjà fini de couvrir mon cheveu. Mais je vais terminer afin de finir aussi avec la mèche. C'est assez rapide la couverture, comme ceci. Voilà. Vous voyez, là j'arrive à la fin. Je continue. J'applique un peu de got to be. Et quand j'applique le got to be, je remonte. Ça colle un peu. Pas bien grave. Tac. 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 Et je pote. Voilà. Vous voyez. Et vous voyez que ce n'est pas serré à la racine. Vous voyez. Maintenant, je vais vous montrer une autre technique qui est toujours similaire à celle que j'ai faite. Mais je ne la fais pas parce que je trouve que ça me prend une étape supplémentaire. Et que voilà, je n'ai pas envie de mettre plus de temps que ça. Ça consiste à faire quoi? Ça consiste à faire pareil. Au niveau du début, on fait la même chose. Donc, vous prenez votre crochet avec votre mèche. Vous insérez toujours comme ceci au milieu. Vous ouvrez. Vous faites passer votre fausse loxe. Vous refermez. Vous faites passer comme ceci. Vous ouvrez. Vous faites passer votre cheveu. Vous fermez. Et on serre pour avoir un nœud. Ce n'est pas serré, serré. Maintenant, on reprend notre extension. Qu'on va diviser en deux, bien évidemment. Pour pouvoir faire des tresses. Parfois, ça peut être un peu difficile de séparer. Mais ce n'est pas bien grave. Vous essayez juste de démêler assez rapidement. Voilà. Donc là. Une autre façon de faire, c'est toujours de déséquilibrer. Comme vous voyez, je déséquilibre comme ceci. Mais, je fais passer ceci dans mon crochet. Ça veut dire que je reviens sur ma tresse là. Ici, comme ça. Je refais passer mon crochet. Comme ceci. Et je fais passer ceci. Par contre, je ne prends qu'un seul côté pour pouvoir avoir les deux là. Comme ceci. Vous voyez, un côté un peu plus court que l'autre. Et je fais la même chose. Voilà. Je fais la même chose. Ça, c'est pour ceux et celles qui ont rendu mal en fait à démarrer lorsque la mèche n'est pas collée en fait aux cheveux. Mais, normalement, ce n'est pas très compliqué. Donc, au niveau de la racine, je tourne un peu plus. Voilà. Sans serrer. Surtout sans serrer. Si vous serrez, vous allez voir qu'à la fin, le rendu sera très serré. Et vous aurez certainement mal à la tête. Mais, si vous ne serrez pas, vous avancez un peu comme ceci. On va dire environ 4 à 5 cm. Et dès lors, vous commencez à lâcher. La quantité de mèche qu'on met en fait est largement suffisante pour couvrir le cheveu. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous utilisez les mêmes proportions que moi, vous ne risquez pas de voir vos cheveux au travers de votre force-lox. Voilà. Et voilà. Je continue jusqu'à la fin. Toujours en restant vraiment desserré pour avoir le rendu que je veux. Voilà. Vous voyez. Et là, vous voyez qu'ici, il reste presque plus énormément. Je vais continuer jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Donc là, je vois que je peux mélanger en fait les deux bouts. Vous voyez, les deux bouts du court et du long. Et je remonte. Voilà. Tout simplement. Voilà. Pour m'assurer que c'est bien. Et voilà. Je vais refaire pareil sur les cinq autres qui me restent. Et puis, la coiffure est terminée. Là, j'ai tout fait. Et il me reste une dernière tresse. Et je vais encore vous montrer comment je fais ça. Je sais que je me répète, mais pour celles qui reproduisent la coiffure en même temps qu'elles regardent ma vidéo, je sais que ça vous fait plaisir. Donc, là, je vais vous montrer pour la dernière fois. C'est la dernière tresse. Donc, je prends mon crochet qui est fermé. Et quand vous insérez votre crochet, pour éviter que ça s'amène avec vos cheveux, allez-y d'un coup. Ça veut dire que quand j'ai mis mon crochet, là, il est fermé. Je passe d'un coup. Je ne fais pas des allers-retours. Sinon, vous allez ouvrir le crochet et donc ameler vos cheveux. Et quand le crochet, en fait, il passe, il va s'ouvrir naturellement. Vous voyez, là, il est ouvert. J'insère donc le milieu de ma fausse lox à l'intérieur de mon crochet, comme ceci. Je referme le crochet et je fais passer à l'intérieur également d'un coup. Là, vous voyez, c'est passé. Ensuite, j'ouvre mon crochet. Mon faux lox est toujours là dans le crochet, mais il est derrière. Il ne va pas être dans la boucle. Je mets dans la boucle uniquement mon cheveu. Je referme et je fais passer à l'intérieur de la fausse lox, comme ceci, là, dans le but de créer un nœud qui va relier les deux. Il est là, mon nœud. Je me répète encore, vous avez la méthode où vous insérez votre cheveu dans la fausse lox, mais celle-ci, je prends mon extension, comme ça. Je déséquilibre pour avoir un long côté et un côté un peu plus court. Et du coup, je viens en fait rajouter le côté court sur le côté où il y a mon cheveu, le faux lox. Et je vais venir en fait tourner. J'ai pas un sens particulier. Je pense que je le fais comme ça vient naturellement. À la racine, quand je suis à la racine, je ne serre pas, mais je tourne plusieurs fois pour bien en fait cacher la démarcation entre la mèche, le faux lox et mon cheveu. Donc, je tourne comme ceci, je continue jusqu'à ce que j'ai fait à peu près 4 à 5 cm. Juste je colle, mais je ne serre pas la racine. Je ne serre vraiment pas la racine. Et lorsque j'ai environ mes 3 à 4 cm, je continue à tourner. Mais là, je lâche le faux lox pour avoir en fait l'effet un peu non travaillé que vous voyez sur la mèche. C'est vraiment l'effet que je veux. Et pour cela, il ne faut pas que ce soit totalement serré. Si vous voulez que ce soit vraiment faux lox, bien travaillé, vous serrez du début à la fin. Donc là, je fais exprès. En plus, l'avantage, c'est que ça va plus vite lorsque vous faites comme ceci. Donc, je fais ça jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Si la première extension que je tiens est terminée, je prends la suivante. Et lorsqu'il ne me reste qu'un seul bout, j'applique mon God to be et je remonte pour pouvoir sceller le tout. Voilà. Vous voyez, là, je suis presque à la fin du premier. Je vois aussi que le deuxième est là. Donc, je mélange les deux. Voilà. Et je continue. Je continue. Voilà. Je vois qu'il n'en reste plus assez. J'applique légèrement le God to be. Comme ceci. Vous voyez. Et je remonte pour cacher la fin de mon extension. Et je frotte pour bien sceller le tout. Et voilà. Vous voyez, l'effet est un peu plié, plié. Là, c'est parce que j'espace. C'est fait exprès. Sinon, si je n'espace pas, ça va être comme ça. Et voilà. C'est fini. Je crois que là, il doit être 21h. Ouais. Je vais vous montrer. Franchement, c'est super. Super, super. Juste un petit récap. J'ai utilisé, je vous ai montré cette extension-ci. J'ai acheté deux paquets. Et j'ai utilisé exactement un paquet. Donc, si vous faites ça, prenez un seul paquet en fonction de la quantité qu'il y a à l'intérieur. Et pour ici, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai acheté cinq paquets. Et là, il doit me rester à peu près, on va dire quoi, 8 à 10, 13 que je n'ai pas utilisé. Il y en a un peu partout là, au sol. Voilà. Donc, à peu près, je vais dire que sur ma tête, je crois que je dois avoir environ quatre paquets et demi. Voilà, quatre paquets et demi maximum. C'est exactement ce que je voulais. Regardez. C'est super, super long. Au départ, je voulais que du 16 pouces. Mais là, comme le modèle ne me plaisait pas, j'ai décidé de faire ça en 32 pouces. Mais sinon, je vous mets le lien si vous voulez commander et faire le même look que moi. Vous avez 18 pouces, je crois 16 pouces, 24 pouces et 32 pouces. Vous avez toutes les longueurs sur AliExpress. Donc, n'hésitez pas si ça vous dit. Moi, en tout cas, j'aime bien. J'aime bien. Dites-moi en commentaire si vous aimez le look. Peut-être la longueur un peu trop longue. Mais moi, ça change. Voilà. Maintenant, vous pouvez, si vous voulez, plaquer vos petits baby hairs là. Mais moi, je ne vais pas plaquer les baby hairs. Vous allez voir au début de la vidéo que c'est plaqué. Parce que là, il fait nuit. Donc, je ne vais pas m'apprêter. Mais demain, je vais tourner l'intro. Et donc, quand je tournerai l'intro, je plaquerai mes baby hairs. Et puis, voilà. Et là, nous avons donc le rendu final de cette coupe là. C'est vraiment super, super, super long. Et l'avantage, c'est que vous pouvez faire des raies n'importe où. Donc là, c'est une raie au milieu. Vous pouvez faire une raie ici sur le côté, comme ceci. Vous voyez, j'ai fait l'effort de bien tracer pour que je puisse faire des raies un peu partout. On peut également faire une raie de l'autre côté. L'avantage avec ce style de coiffure, c'est vraiment que vous avez un nombre illimité de coiffure que vous pouvez réaliser. Vous pouvez également, si vous voulez, par exemple, arrêter comme ceci là. Vous voyez, faire un petit pompon ou arrêter un demi. Vous voyez. Il y a énormément de coupes que vous pouvez faire avec. En tout cas, pour l'instant, moi, je tiens ça comme ceci. Lorsque je vais avoir le visage bien dégagé et je veux m'assurer que ça ne vient pas sur mon visage, j'attache avec deux tresses. Moi, c'est toujours ma coupe préférée, comme ceci. Et vous voyez, j'arrive à bien manipuler. Même si j'ai fait ma coiffure que hier, ça tient bien, ça ne fait pas mal, ça ne sert pas. On n'a pas de soucis. Si vous respectez bien les consignes que je vous ai données. Donc, voilà à peu près pour la coupe. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de laisser un petit commentaire si vous voulez. A très bientôt ! Bye !